Dans le module 9, on va voir comment estimer la probabilité de défaillance, cette fois-ci pour des systèmes plutôt que pour des composantes. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le contexte du cours, c'est comment estimer la probabilité de défaillance pour des composantes, c'est-à-dire des éléments qui pourraient être considérés comme indivisibles et pour lesquels on a effectué notre analyse de fiabilité. Donc, par exemple, ici dans cette image, chacune des poutres serait une composante. Et ce qu'on voit maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut étendre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour trouver la probabilité de défaillance de systèmes. C'est-à-dire, ici, on a un assemblage de plusieurs poutres, un assemblage de plusieurs composantes. Donc, de la même façon qu'on avait pour les composantes, on avait comme état possible survie ou défaillance, mais notre système, ça va être la même chose. On va avoir les deux états survie ou défaillance, mais cette fois-ci au niveau système. Donc, par exemple, dans le cas de ce travée de pont-là, on va avoir la défaillance de notre travée, mais on va devoir avoir défaillance d'une ou plus de nos poutres. Donc, il y a plusieurs types de problèmes pour la fiabilité système. Donc, tout d'abord, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la fiabilité d'une composante. Donc, on a une seule composante où on fait l'hypothèse que notre fonction d'état limite est continue et dérivable. Donc, rappelez-vous, cette hypothèse-là est requise de façon à ce qu'on puisse venir remplacer notre fonction d'état limite, ici, qui peut être non-linéaire, par un plan pour lequel on va avoir besoin de la dérivée première et éventuellement dérivée seconde si on veut faire une analyse sur un. Si on veut faire une analyse de fiabilité pour un système qui est cette fois-ci en série, donc ici, ma fonction d'état limite système va être fonction de chacune de mes fonctions d'état limite pour mes composantes. Et dans ce cas-ci, un ensemble de composantes qui sont mises en série, on peut voir ça un peu comme une chaîne, OK? Ou si n'importe quelle de mes maillons fait défaut, j'aurai défaillance de ma chaîne complète. Donc, ici, c'est de dire, si n'importe quelle de mes fonctions d'état limite pour chacun de mes maillons est négatif, parce que si, rappelez-vous, si ma fonction d'état limite est plus petite ou égale à zéro, j'aurai défaillance de ma composante. C'est-à-dire que si j'ai n'importe quelle de mes fonctions d'état limite qui est plus petite que zéro, je vais avoir défaillance de mon système. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre le minimum de chacun de mes fonctions d'état limite. Et ça, ça va représenter ma fonction d'état limite, système, pour un assemblage de composantes qui est en série. Donc, si on regarde sur le diagramme de Venn ici, j'ai x1, x2, on voit chacune des lignes en rose ici qui est ma surface d'état limite, et la partie ombragée en bleu, ça va être mon domaine de défaillance pour chacune de mes fonctions d'état limite. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut y avoir soit pour la première fonction d'état limite, ou la deuxième, ou la troisième qui fait défaut, j'aurai défaillance de mon système. Maintenant, si j'ai plutôt un système qui est en parallèle, donc j'ai utilisé plutôt que de prendre le min, le max. Parce que pour un système en parallèle, il faut que tous mes composantes fassent défaut pour que mon système fasse défaut. Donc, on avait vu ça comme exemple plus tôt, imaginons qu'on a un point A et un point B qui est relié par plusieurs structures. Donc, tant qu'il y a au moins une des structures qui est ouverte, je vais pouvoir passer du point A au point B. Pour que je ne puisse pas passer du point A au point B, tous les liens doivent être brisés. Donc, maintenant, au lieu de prendre le minimum de chacune de mes fonctions d'état limite, je vais prendre le maximum. Donc, tant qu'il y en a une qui reste positive, ma fonction d'état limite système va rester positive. En termes de diagramme de Venn, j'ai X1, X2, première fonction d'état limite, deuxième, troisième, et on voit qu'on a besoin d'aller trois qui font défaut pour avoir défaillance au niveau système. Et finalement, le dernier cas, c'est une combinaison des deux où on a à la fois certaines composantes qui vont être en parallèle et d'autres composantes qui vont être en série. Donc, ici, on va venir regrouper d'abord toutes nos composantes qui sont en parallèle. Donc, on va prendre le max de nos sous-groupes qui sont en parallèle et ensuite, on va prendre le min des groupes qui, eux, sont en série entre eux. De façon à faire un hybride entre les deux cas précédents qui vont être. OK, donc c'est quoi la problématique qu'on va attaquer aujourd'hui? C'est comment est-ce qu'on peut tout d'abord formuler les problèmes d'affiabilité, mais cette fois-ci pas pour les composantes, mais pour les systèmes. Et finalement, comment est-ce qu'on estime la probabilité d'affiabilité pour ces systèmes? Donc, introduction, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. On va faire un petit retour sur la nomenclature. On va voir formulation des problèmes d'affiabilité des systèmes. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'approximation FORM, First Order Reliability Method, de façon à calculer ces probabilités d'affiabilité-là. Et comment est-ce qu'on peut faire ça également avec Monte Carlo? Donc, on revient ici sur nos modules fondamentaux. Donc, module 9, on va venir revoir comment est-ce qu'on peut formuler nos problèmes d'affiabilité, mais cette fois-ci pour les systèmes plutôt que pour les composants. On va voir qu'on va se baser sur ce qu'on a vu plus tôt, notamment l'analyse FORM, ici qu'on a vu dans le module 6, et l'analyse Monte Carlo, qu'on a vu dans le module 4. Donc, en termes de nomenclature, on va revoir les termes associés aux composantes. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on traite les systèmes en série, systèmes en parallèle, et combinaison de systèmes parallèles. Et finalement, ça, ça va nous amener à la définition d'un nouveau concept, qui est notre concept d'ensemble de survie, qu'on va utiliser de façon à définir soit l'état de survie ou d'effaillance d'un système. Donc, si on commence avec les composantes, comme je vous le disais, GDI, ça va être ma fonction d'état limite qui doit être continue et dérivable pour une seule composante. Donc, rappelez-vous, continue et dérivable, c'est de façon à ce qu'on puisse faire notre approximation analytique, soit FORM, soit SON. Donc, on va dire S, ça va être une variable indicatrice qui nous décrit l'état d'une composante. Donc, on va dire que SI peut prendre soit la valeur de 0 ou de 1. Ce n'est pas un intervalle, ce n'est pas une valeur entre 0 et 1, ce n'est pas comme une probabilité. C'est soit 0, j'ai défaillance, soit 1, j'ai survie. C'est-à-dire, ça correspond à l'événement G de X plus petit ou égal à 0 pour S égal à 0. Pour G de X plus grand que 0 sur V, je vais avoir 1. Donc, j'ai la même chose, SI, ça va être ma variable individuelle pour une composante. S6, ça va être l'équivalent, mais pour le système. 0, mon système fait défaut. 1, mon système survit. Donc, si j'ai un système qui est composé d'un assemblage de composantes en série. Donc, mon SI va être égal à 0 pour mes composantes qui font défaut. SI est égal à 1 pour mes composantes qui survivent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ma fonction de ta limite, comme on le disait, ça va être le minimum de chacun des G de X qui s'assemblent en série. Donc, si je veux représenter la même chose avec mes variables indicatrices S, je peux dire que ma fonction indicatrice S système va être égale au produit des fonctions indicatrices pour chacun de mes composantes. Donc, si par exemple, j'en ai une dans le lot qui fait défaut, mais je vais avoir une dans mon lot qui va être égale à 0, le produit de M termes, s'il y en a un dans le groupe qui est égal à 0, mais je sais que l'ensemble S système va être égal à 0. Donc, on peut soit représenter ça comme ceci, ou à partir de nos fonctions indicatrices. Donc, ça, c'est l'équivalent à prendre le minimum de mon ensemble de valeurs indicatrices ici S. Je peux faire la même chose pour des composantes qui sont assemblées en parallèle. Donc, c'est de prendre ma fonction d'état limite, qui est le max de mes fonctions d'état limite, ou à partir de mes fonctions indicatrices, c'est de prendre 1 moins chacune de mes variables indicatrices pour chacun de mes composantes. Je vais prendre le produit de tout ça et je vais faire 1 moins. Donc, ici, 1, rappelez-vous, au niveau système, c'est la survie. Donc, si je vais avoir la survie, ça va être 1 moins, tout ce terme-là doit être égal à 0. Pour ce terme-là qui doit être égal à 0, je peux avoir, ou plutôt, si je vais avoir la défaillance, donc si je vais avoir S système qui est égal à 0, je vais avoir 1 moins, ce terme-là doit être égal à 1. Donc, pour que ce terme-là soit égal à 1, ici, j'ai 1 moins, ici, S1. Donc, ici, si j'ai 0, mais ça va me donner 1 moins 0, ça va me donner 1, ça va me le produire de termes à 1. Donc, je vais avoir tous mes termes, ici, qui sont égales à 1. Donc, si je fais 1 moins 1, ça va me donner 0. Donc, 1 moins 0, ça va me donner, ici, survie. Donc, à chaque fois que j'ai la survie d'une ou plusieurs composantes, j'aurai survie de mon système. Si j'ai la défaillance de chacune de mes composantes, donc 1 moins 0, ça va faire 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Là, j'aurai 0, j'aurai défaillance de mon système. Donc, c'est l'équivalent de faire le maximum de mes variables d'indicatrice, ici, qui sont égales, comme je vous le disais précédemment, soit à 1, soit à 0. Parfait. De façon générale, qu'est-ce qu'on fait? On va venir regrouper nos composantes qui sont en parallèle, et on va ensuite mettre ces groupes qui sont en parallèle en série. Donc, le max des g de x qui sont en parallèle, et le min de ces groupes de g de x. Donc, par exemple, ici, pour un système comme celui-ci, j'ai 4 composantes. G de x1, G de x2, G de x3 et G de x4. Donc, ici, mon ensemble de survie, je vais avoir soit 1, 4, donc 1, 4, ou 2, 3, 4. Donc, 2, 3 et 4. Donc, si je brise ce lien-là, ou si je brise ces 3 liens-là, mais j'aurai défaillant. Je ne pourrai plus, par exemple, passer du point A au point B. Donc, la variable sSystem décrit l'état d'un système qui va être ici, si je prends pour le premier ensemble qui est en parallèle, deuxième ensemble de 3, 4 qui est en parallèle, ça va être 1 moins le produit de 1 moins S1 fois 1 moins S4. Pour le deuxième, 1 moins le produit de 1 moins S2 fois 1 moins S3 fois 1 moins S4. Et donc, ça, c'est équivalent à prendre le max de S1 ou S4, le max de S2, S3 ou S4, et le minimum des deux qu'on a ici. Donc, si on regarde un peu plus en détail le concept d'ensemble de survie, ça va être, on va représenter par la lettre quali graphique C. Pour l'anglais, un cut-set. Ça représente l'ensemble de composantes pour lesquelles la défaillance simultanée va entraîner la défaillance du système. Donc, de façon plus spécifique, on pourrait décrire un ensemble de survie minimal. Donc là, ce qu'on vient rajouter, c'est simplement que cet ensemble-là est l'ensemble minimum pour lequel la défaillance emprunte la défaillance du système. Et donc, dans ce cas-là, comme on parle d'un ensemble de survie minimal, c'est toujours un ensemble de composantes qui vont être en parallèle. Parce qu'on parle de... si la défaillance simultanée de ces composantes-là arrive, j'aurai la défaillance de mon système. Donc, quand on parle de l'ensemble de survie, on parle toujours d'un système qui va être en parallèle. Et finalement, si on fait la distinction avec un ensemble de survie disjoint, on va parler d'ensemble de survie qui sont mutuellement exclusifs. Donc, regardons un exemple ici. Donc, j'ai ce même système-là que j'avais précédemment. Je peux le représenter de façon analogue comme étant, bien, j'ai G1, G4, G1, G4. Et mon deuxième ensemble de survie, ça va être G2, G3, G4. Ici, je suis venu doubler mon... de façon à le représenter ma composante G4. Donc, quels sont mes ensembles de survie? OK? Donc, ici, je pourrais avoir 1 et 4. Donc, de telle sorte que si j'ai défaillance de 1 et 4, bien, j'aurai défaillance de mon système. De façon équivalente, comme on l'avait dit, on aurait fait avoir 2, 3, 4. Avant d'aller là, je pourrais dire 1, 2 et 4. OK? Parce que 1 et 4 et 1, 2 et 4, les deux vont conduire à la défaillance du système. Je pourrais avoir 1, 3 et 4. Je pourrais avoir 2, 3 et 4, comme on l'avait dit précédemment. Et qu'est-ce que je peux avoir aussi? Mais l'ensemble des composantes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai toutes les combinaisons possibles qui font partie de mes ensembles de survie. Maintenant, la distinction avec un ensemble de survie minimal, c'est qu'on doit restreindre au... On parle de composantes redondantes dans nos ensembles de survie. Donc, ici, on en a simplement 2. J'ai 1, 4 et 2, 3, 4. OK? Parce que si j'ajoute une composante, comme par exemple 1, 2, 3, 4, mais j'ai certaines composantes qui sont redondantes. Donc, c'est ce qu'on veut éliminer dans nos ensembles de survie minimaux. Et finalement, l'ensemble de survie du 10 juin, c'est qu'on va ajouter de façon explicite le complément, donc c'est-à-dire la survie de certaines composantes. Donc, par exemple, l'événement 1, 4 et la survie de 2, 3. 1, 2, 4 et la survie de 3. 1, 3, 4, la survie de 2. 2, 3, 4, la survie de 1. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, effectivement. Je n'ai pas besoin des compléments, parce qu'il n'y en a pas. Mais celui-ci fait partie de mon ensemble de survie de 10 juin. OK. Donc, regardons maintenant à partir de ce qu'on vient de voir ici. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça de façon à venir décrire mathématiquement la probabilité de défaillance pour des systèmes? Donc, on va faire ça à partir du concept d'ensemble de survie minimale qu'on vient de voir, de la loi d'inclusion-exclusion qu'on a vue ensemble au module 0 lorsqu'on a révisé l'élimination de théorie de la probabilité. Et on va explorer à travers un exemple comment est-ce qu'on peut calculer la probabilité de défaillance du système à partir de la loi inclusion-exclusion. Donc, encore une fois, la même chose. On a une variable d'indicatrice qui est égale à 0 dans le domaine de défaillance et 1 dans le domaine de survie. Ça, c'est au niveau de chacune de mes composants. Ensuite, pour un ensemble de survie minimale, qui peut être fonction de x, l'ensemble des variables aléatoires comme on l'avait défini avant, qui décrit soit ma résistance, soit ma sollicitation. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que pour un ensemble de survie minimale, on avait dit que c'est un ensemble qui va être en parallèle, pour lequel on va avoir la défaillance simultanée de toutes les composantes. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est l'équivalent de trouver, ça, ici, mon ensemble de survie minimale, c'est l'équivalent du domaine, donc l'intersection de mes g de xi pour i qui sont chacune de mes composantes, qui sont plus petits ou égales à 0. Si on veut venir représenter ça à l'aide des fonctions indicatrices, ça va être 1 moins le produit de 1 moins si, les variables indicatrices pour chacune de mes composantes. Et ça, ici, ça représente qu'est-ce qui arrive pour un système qui serait en parallèle. Donc, je vous rappelle, la défaillance d'un ensemble de survie minimale va causer, par définition, la défaillance du système. Donc, regardons maintenant, pour les ensembles de survie minimaux, comment est-ce qu'on ramène ça à ma fonction indicatrice S système. Donc, on avait précédemment notre SI pour une composante, on a maintenant notre S6 pour un système. Donc, même nomenclature, 0 défaillance, 1 survie. Donc, mon S-système, ça va être quoi? Ça va être l'intersection de mes fonctions d'état limite pour mes ensembles de survie minimaux. Et ensuite, je vais faire l'union de ces ensembles de survie, des domaines de défaillance pour mes ensembles de survie minimaux qui, eux, sont traités comme des systèmes qui sont en série. C'est-à-dire que je vais faire l'union parce qu'ils peuvent faire la défaillance de façon unique ou de façon simultanée. Donc, à la fin, c'est de dire que je peux faire le produit sur mes variables S6 pour mes ensembles de survie minimaux. Donc, je vais faire le produit de 1-SI. Ou, en A, ce que j'ai, c'est ma fonction indicatrice au niveau de chacune de mes composantes. En B, ce que j'ai ici, c'est le transfert pour un ensemble de survie minimale. Donc, un système ou un sous-système en parallèle. Et en C, si je fais le produit de tout ça, ça va être ma fonction indicatrice pour un système en série. Donc, on peut utiliser cette nomenclature-là de façon à décrire, en fonction de la survie ou de la défaillance de plusieurs composantes, est-ce que j'aurai survie ou défaillance de mon système. Donc, regardons le même exemple qu'on avait eu précédemment. Donc, si dans le cas ici, j'ai combien d'ensembles de survie minimaux, on avait dit qu'on en avait deux. Les composantes 1 et 4 et les composantes 2, 3 et 4. Donc ici, si on veut exprimer à l'aide de cette relation-là, et pour K est égal à 2, parce que j'ai deux ensembles de survie minimaux, ça va être 1 moins le produit de 1-S1 fois 1-S4, mon premier ensemble de survie minimale, et 1 moins le produit de 1-S2, 1-S3, 1-S4. Donc, si je viens faire le développement des termes, je peux obtenir la formulation suivante qui vient d'écrire, en fonction des S qui sont égales à 1 ou 0, si j'ai défaillance ou survie de mon S-système. OK? Donc ça, ça nous permet de passer de survie-défaillance des composantes à survie-défaillance du système pour tous les cas de combinaison possibles. Donc, dans le cas général, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, rappelez-vous, pour le diagramme de Venn, on avait ici des événements. Donc, j'ai l'événement A1, événement E2, événement E3. J'ai les événements pris 2A2, j'ai l'événement pris 3A3. Et nous, ce qu'on cherche à faire ici pour une probabilité d'écrire de système, c'est de trouver la probabilité définie pour l'union sur les événements où mes ensembles de survie minimaux sont égales à zéro, dans le cas qu'on utilise les fonctions indicatrices. Donc, et ça, la probabilité pour l'union, on a vu dans le module zéro qu'on pouvait évaluer ça à partir, si on prend les événements où les variables indicatrices sont égales à zéro, comme la probabilité définie pour l'union d'événements. Et ça, on évalue ça à partir de la loi d'inclusion-exclusion. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout d'abord sommer la probabilité sur chacun des événements pris 1 à 1. Mais si on fait ça, on va venir doubler le contenu de probabilité sur les événements qui sont pris 2 à 2. Donc, on doit venir retirer la somme des probabilités pour les événements pris 2 à 2. Plus, si on retire les événements, on va retirer la probabilité qui est 3 à 3. Plus la sommation sur les probabilités 3 à 3. Moins 4 à 4. Plus 5 à 5. Etc. OK? Et gardez en tête ici le i plus petit que j. Ici, ce que ça indique, c'est qu'on va prendre les événements pris en paire mais on ne va pas permettre les indices. Donc, je ne vais pas prendre la probabilité sur E1, E2 et E2, E1. OK? Je prends juste la paire ici peu importe l'ordre de leur indice. Donc, et la force de ça ou le truc qu'on peut utiliser ici de façon à rendre ça gérable c'est qu'on a vu que si on prenait que les premiers termes donc si on fait la sommation des probabilités pour les événements pris en 1, on va avoir une borne supérieure pour une probabilité. Si on vient retirer de ce terme-là tous les termes pris 2 à 2 j'ai maintenant une borne inférieure. J'additionne les termes 3 à 3 à une nouvelle borne supérieure et je vais osciller comme ça. Et ce qu'on va voir c'est que très rapidement on va venir qu'à avoir une très bonne approximation de notre probabilité même si on tronque admettons après les termes pris 2 à 2. Pourquoi? Parce que plus on vient augmenter dans notre chaîne plus la probabilité qu'on jointe pour un grand nombre d'événements va être petit. Donc la contribution des probabilités pour les termes avec plusieurs événements vient de façon très rapidement négligeable. OK? Regardons ça à travers un exemple ici où j'ai un tri composé de 10 membres première étape Essayons de trouver quels sont les ensembles de survie minimaux OK? Quelles coupures on va faire qui vont entraîner la défaillance du système? Ici on cherche également les armes de survie minimaux de telle sorte qu'on ne peut pas avoir de coupes redondantes qui ne sont pas nécessaires. Donc ici qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple 7 et 9 Si je coupe 7 et 9 mais le tri va tourner autour du point ici et il va y avoir de défaillance Par exemple si je coupe 7 donc si je coupe 7 ici j'aurai ici un mécanisme qui est créé comme j'ai un appui à rouleau ici j'aurai rotation à partir de l'appui ici rotation à partir ici et rotation à partir d'ici Même si je cherche que 7, 8, 9 et 10 j'aurai défaillance du système. Ensuite dans la partie qui est la partie centrale ici si je coupe n'importe quelle deux paires de barres donc par exemple 1 et 2 ou 1 et 3 1 et 4 1 et 5 1 et 6 ou 2, 3, 2, 4 2, 5, 2, 6 ou 3, 4, 3, 5, 3, 6 ou finalement 4, 5 4, 6 et 5, 6 n'importe quelle paire de barres que je vais couper ici va conduire à un mécanisme qui va causer la défaillance de ma structure. Donc ça ça correspond à l'ensemble à l'amont l'ensemble des ensembles de survie minimum. Donc si on fait maintenant l'hypothèse que pour chacune de ces barres-là la probabilité de défaillance est de 1% et on fait l'hypothèse que la probabilité de défaillance pour chacune de nos barres est indépendante les unes des autres ou plutôt la variable d'atoire qui décrit la défaillance de la survie est indépendante. Donc à la fin on veut calculer la probabilité de défaillance système pour cette réveille-là comme la probabilité de l'union de nos ensembles de survie minimum. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? pour la probabilité de l'union sur cet ensemble de survie minimaux qui sont tous en série parce que je peux avoir soit un qui fait défaut ou l'autre. Donc ça peut être 7 qui fait défaut ou ça pourrait être 1-3 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire la somme des probabilités pour l'ensemble des événements. Mais qu'est-ce qu'ils gardent en tête? Les événements ce n'est pas la défaillance des barres prises de façon individuelle. C'est la défaillance de mes ensembles de survie minimum. Donc la probabilité de défaillance de mon premier événement c'est 1%. Plus la probabilité de défaillance de mon deuxième événement qui est aussi 1%. Plus 1%. Plus 1%. Plus la probabilité de défaillance pour mon ensemble 5 qui est de façon simultanée la défaillance de la barre 1 et de la barre 2. Donc ça c'est quoi? Comme j'ai deux barres et la probabilité de défaillance est indépendante ça va être le produit des deux probabilités de défaillance. C'est-à-dire 1% fois 1%. Et c'est la même chose pour toutes les barres qui sont prises 2 à 2. Parce que là ici on regarde à la probabilité de défaillance conjointe de mes deux barres. Donc je fais la sommation sur toutes ces cas-là ça me donne 0,415 moins la sommation pour tous les événements pris 2 à 2. Donc 7 et 8 7 et 9 7 et 10 Donc dans tous les cas la probabilité pour les deux ici c'est le produit de 1% fois 1%. Ok? Ensuite 7 et 1,2 Donc dans le cas ici c'est le produit ça va être 1% fois 1% fois 1%. Ok? Parce que je prends tous les événements qui sont pris 2 à 2. Et on voit ici la probabilité pour cette somme-là des termes qui sont pris 2 à 2 je suis à 6,6 fois 10,4 Donc déjà significativement plus petit que la somme des probabilités pris en 1. Si je fais la même chose mais cette fois-ci pris 3 à 3 je vais avoir quelque chose qui est à 10 puissance moins 6 et si j'ajoute le terme pris 4 à 4 mais je suis virtuellement à 0. Donc la réponse finale si je fais de façon explicite le calcul pour tous les termes je vais avoir 0,0400.000. Ok? Et ici ce qu'on peut voir c'est que même si j'arrête après la sommation des premiers termes j'ai déjà une approximation qui est pas mal du tout je dirais après les deuxièmes termes mais c'est déjà satisfaisant. Donc c'est ce qu'on va faire en pratique. Donc en pratique on va habituellement tronquer après la sommation des termes pris 2 à 2 parce que la contribution des termes supplémentaires va être très très faible et va être souvent négligeable. Donc regardons maintenant pour un cas spécial de façon à venir se donner un sens physique qu'est-ce qui arrive si j'ai des composantes qui sont en parallèle versus des composantes qui sont en série. Comment est-ce que ça va venir affecter ma probabilité de défaillance système? Donc ici on va décrire la probabilité de défaillance système comme la probabilité que S6 est égale à 0. Ok? Ça c'est au niveau système où j'ai la même chose au niveau composante mais où S6 c'est ma fonction indicatrice niveau composante. Donc si je veux représenter ma probabilité que S6 est égale à 0 donc ça veut dire ma probabilité de défaillance en fait ça ici ça représente au complément de l'espérance mathématique de ma variable aléatoire S qui peut prendre soit la valeur de 1 ou 0 pour système. Ok? Pourquoi? Si on représente S ma variable aléatoire qui peut prendre des valeurs de réalisation qui sont soit 0 ou 1 l'espérance mathématique de cette variable aléatoire S ça va être la somme pondérée des valeurs possibles fois les probabilités soit 0 fois probabilité de S égale à 0 plus 1 fois probabilité de S égale à R donc ça ici c'est égal finalement à probabilité de S égale à R donc l'espérance mathématique de ma variable indicatrice c'est la probabilité que S est égale à R donc si j'utilise ça je peux venir définir la probabilité de défaillance en série pour la probabilité de défaillance système pour un assemblage de composantes en série donc pour ça je vais dire ça va être 1 moins la probabilité de l'espérance mathématique de mes variables aléatoires représentant l'état de chacune de mes composantes et ça c'est équivalent à 1 moins le produit de 1 moins PF donc 1 PF c'est ma probabilité d'éfaillance pour ma composante 1 moins PF c'est quoi c'est la probabilité de survie donc qu'est-ce que je vais faire je vais trouver en faisant le produit des probabilités de survie l'intersection des probabilités de survie ok quelle est la probabilité que toutes mes composantes survient donc ça va faire le produit de 1 moins mes probabilités de survie et ensuite ça va être le domaine qui représente la survie simultanée de toutes mes composantes moi ce que je cherche c'est ma probabilité de défaillance système en série c'est-à-dire le complément de ceci 1 moins l'intersection de la probabilité que toutes mes composantes survient pour un système en parallèle ça va être 1 moins l'espérance mathématique de 1 moins le produit de 1 moins SI qui est encore une fois variable aléatoire qui donne l'indication de oui ou non ma composante survie donc ça est simplement le produit d'EPF ok comme j'ai un système en parallèle je veux savoir quelle est la probabilité conjointe que toutes mes composantes que n'importe quelle des composantes fait défaut ok donc ici on peut simplement faire le produit des probabilités de défaillance et là encore une fois garde en tête ça c'est pour des composantes pour lesquelles la survie ou la défaillance est indépendante et de façon générale qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire ça va être le 1 moins le produit sur les probabilités de défaillance pour mes composantes dans les ensembles de survie minimaux donc ça c'est un système en parallèle et je fais ici comme si j'avais un système en série donc ça ici ça va être de façon générale pour calculer ma probabilité de défaillance système pour un assemblage de composantes indépendantes qui sont soit en série ou en parallèle donc si on met ça en pratique ok on va avoir un ensemble de composantes où la probabilité de défaillance ou l'événement de défaillance ou de survie est indépendant d'une composante à l'autre et la probabilité de défaillance est égale d'une composante à l'autre donc je veux savoir quelle va être ma probabilité de défaillance système selon si je suis en série ou en parallèle donc en série ça va se résumer à ma probabilité de défaillance système et 1 moins 1 moins la probabilité de défaillance composante tout ça puissance k ou k c'est mon nombre de composantes et ce qu'on se rend compte ici c'est de par cette équation la probabilité de défaillance système pour un assemblage en série va être beaucoup beaucoup plus grand que ma probabilité de défaillance individuelle pour mes composantes et ça ça va augmenter d'autant plus qu'on ajoute de composantes banques au contraire si j'ai un système qui est en parallèle ma probabilité de défaillance système ça va être probabilité de défaillance puissance k et ça ça va être le comportement qui est complètement à l'inverse c'est à dire ma probabilité de défaillance système va être beaucoup plus petite que ma probabilité de défaillance individuelle pour mes composantes et ça va être d'autant plus petit que j'augmente mon nombre de composantes donc si on regarde numériquement de quoi ça a l'air donc ma courbe ce que j'ai sur le graphe en haut c'est mon pf ici individuel pour mes composantes mon pf système pour mon ensemble de composantes j'ai la même chose en bas mais qui est représenté simplement dans l'espace logarithmique ok en bas ce que j'ai c'est imaginons qu'on a k est égal à 1 un système qui est fait d'une seule composante ok donc ça ici j'ai une droite je change ma probabilité de défaillance composante je change de façon linéaire ma probabilité de défaillance système parce que j'ai mon système et ma composante ce sont la même chose donc j'ai un système qui est dégénéré ici parce qu'il y a une seule composante ensuite regardons ce qui arrive avec les courbes en bleu c'est à dire des systèmes qui sont en série donc mon bleu pointillé ici ça va représenter un assemblage de 10 composantes en série donc qu'est-ce qu'on voit donc au fur et à mesure où on augmente ma probabilité de défaillance je vais augmenter de façon importante ma probabilité de défaillance système ok et si je passe de ma courbe pointillée à ma courbe pleine donc de 10 composantes à 100 composantes on voit que très rapidement j'aurai une défaillance certaine de mon système ok donc ici le fait de mettre en série plusieurs composantes vient grandement augmenter la probabilité de défaillance donc on veut éviter ça au contraire si on prend des composantes qui sont assemblées en parallèle donc c'est ce qu'on a pour les courbes en rouge en rouge pointillé on a deux composantes en rouge plein on a 10 composantes en parallèle on voit qu'on vient en mettant des composantes en parallèle diminuer fortement la probabilité de défaillance pour amener pratiquement des valeurs négligeables si j'en ai déjà juste 5 donc voilà comment est-ce qu'on peut comparer les comportements de systèmes dépendamment s'ils sont assemblés ou sont composés de composantes en parallèle ou en série donc on veut toujours intuitivement favoriser les systèmes en parallèle qui vont être intrinsèquement plus fiables que les systèmes en série donc dans le cas général si on veut estimer la probabilité de défaillance de système c'est vraiment d'utiliser le principe d'inclusion exclusion c'est-à-dire on va calculer la sommation pour la probabilité définie pour les ensembles de survie minimaux prix 1 à 1 moins la probabilité pour la différence pour deux ensembles de survie minimaux de façon simultanée plus les triplets d'ensembles minimaux moins les quadruplets etc. et ce qu'on va faire en pratique c'est qu'on va voir qu'on peut couper après par exemple la probabilité définie pour les ensembles de survie minimaux prix 2 à 2 et ici ce qu'il faut voir c'est que la probabilité définie pour les ensembles de survie minimaux c'est directement ce qu'on faisait avec les analyses FORM et SORM qu'on a vu au module CC8 donc il n'y a rien de nouveau maintenant ce qu'il nous reste à voir ensemble dans la prochaine sous-section c'est comment est-ce qu'on peut venir approximer cette probabilité pour de multiples ensembles de survie minimaux prix de façon simultanée et ça c'est ce qu'on va voir à partir de notre analyse FORM système qu'on va voir maintenant on va voir une petite introduction ensuite on va voir les trois cas qu'on peut gérer dans le premier cas on va venir calculer à partir d'une analyse FORM la fiabilité d'un système en série dans le deuxième cas la fiabilité d'un système en parallèle et dans le troisième cas cas général assemblage de composantes à la fois en série et en parallèle et on va regarder ça à travers un exemple où on a plusieurs mécanismes de défaillance pour une même structure donc rappelez-vous premier cas on a la fiabilité d'un système pour lequel les composantes sont mises en série deuxième cas les composantes sont mises en parallèle troisième cas une combinaison de composantes qui sont en parallèle et d'autres sous-ensembles qui sont en série donc petit rappel de ce qu'on a vu dans le module 6 avec les analyses FORM ce qu'on vient faire le principe général on vient linéariser notre fonction d'état limite dans l'espace normal-centré-réduit pour lequel c'est un domaine multivarié pour lequel l'espérance mathématique est 0 la matrice de covariance est une matrice de covariance qui est identité et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? parce qu'on aura la rotation la symétrie rotationnelle dans ce domaine-là ce qui fait qu'on pourra définir l'intégrale sur le domaine défini par le plan en turquoise ici comme étant simplement l'évaluation de phi mon CDF normal-centré-réduit unidimensionnel évalué à moins bêta ce qui correspond à la distance entre l'origine et le plan donc pour faire ça on vient remplacer notre fonction G de U notre fonction d'état limite qui est positive dans le domaine de survie négative dans le domaine de défaillance qui est définie dans le domaine ici normal-centré-réduit on va venir remplacer cette fonction non-linéaire par un plan c'est-à-dire on va venir linéariser celle-ci au point U étoile qui est notre point de conception c'est-à-dire le point qui est sur notre surface d'état limite et qui va être le plus près possible de l'origine donc si on fait ça G de U étoile la fonction d'état limite évaluée à U étoile ça va être par définition 0 plus le gradient de ma fonction d'état limite évaluée à U étoile fois U moins U étoile donc si je viens de distribuer ce gradient-là dans ma parenthèse j'obtiens ceci et ça, ça me permet de trouver mon bêta mon indice de fiabilité qui va être le ratio entre la moyenne de cette fonction-là et l'écart type donc la moyenne de ça, je vous le rappelle la moyenne de U c'est 0 donc ça ici c'est le terme de tombe à 0 la moyenne de G de U c'est le terme qu'on a à droite moins le gradient fois U étoile l'écart type ça va être quoi ? ça ici un terme constant ne correspond pas ne contribue pas à la variance U a une covariance qui est une matrice d'identité donc la variance de ce terme-là c'est gradient fois identité fois gradient transposé donc si je veux avoir l'écart type je prends la racine de ça donc au final je vais avoir moins de la moyenne sur l'écart type qui va donner moins le gradient sur sa norme fois U étoile et rappelez-vous le gradient sur sa norme moins le gradient sur sa norme ça représente mon alpha mon vecteur gradient négatif normalisé donc ça c'est ce qu'on avait vu au module 6 ou comme je vous le rappelle U étoile ça va être mon point de conception ou le point de différence le plus probable et U étoile est défini comme étant soit bêta fois alpha ou bêta fois alpha ou mathématiquement ça va être l'argument qui vient minimiser la relation suivante c'est-à-dire le point qui a la plus petite distance entre l'origine et le plan et pour lesquels je vais me trouver sur ma surface d'état limite et ce qu'on a vu également dans le module 7 où on a vu les sensibilités c'est qu'on pouvait reformuler notre fonction d'état limite de façon à dire plutôt que de dire G2U plus petit que 0 je peux venir reformuler ça comme étant bêta moins alpha U plus petit que 0 ok je peux encore une fois reformuler ça bêta moins alpha U bêta plus petit égal à alpha U ok parce que ici si on regarde alpha c'est un vecteur qui va être perpendiculaire à ma surface d'état limite ici si je positionne mon vecteur alpha à l'origine et je multiplie par un U ça va être une projection de de mon vecteur alpha sur le point ou surtout le projection de mon point U dans la direction alpha ce qui va me donner à la fin une distance donc tant que cette distance là est plus faible que bêta je vais être dans mon domaine de survie au contraire c'est plus grand que bêta je vais être dans mon domaine de défaillance donc premier cas on va regarder la fiabilité d'un système en série donc j'ai ici plusieurs composantes ok donc plusieurs composantes ça veut dire plusieurs fonctions d'état limite j'ai une première fonction d'état limite ici j'en ai une deuxième et j'en ai une troisième donc nous ce qu'on cherche et on fait l'hypothèse ici que nos trois fonctions d'état limite représentent des composantes qui sont en série c'est à dire que je peux avoir des faillances dans une dans l'autre ou dans toutes celles-ci de façon simultanée donc ce que je vais venir faire je vais avoir comme j'ai trois fonctions d'état limite je vais avoir trois points de conception je vais avoir trois fonctions d'état limite linéarisées ok donc ici ma probabilité défaillance système représente la probabilité pour l'union de mes événements où mes fonctions d'état limite sont plus petites ou égales à zéro donc ici rappelez-vous ma g de x est égale à g de u et mon événement qui est la défaillance c'est soit g de x plus petit que zéro ou de façon équivalente g de u plus petit que zéro et ce qu'on avait dit à la diapositive précédente comme on l'avait vu au module 7 c'est qu'on peut venir reformuler ça comme bêta plus petit ou égal à alpha ui donc mon alpha ui qui va tomber dans mon domaine de défaillance donc c'est à dire je peux venir remplacer cette union de g de x plus petit ou égal à zéro comme g de u plus petit ou égal à zéro ou l'union de bêta plus petit ou égal à alpha ui ou ui c'est ma variable aléatoire normale centrée réduite donc si je viens représenter le produit alpha ui comme vi je vais réécrire ceci et là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir trouver ma probabilité à partir du complément donc on sait que la probabilité définie sur tout mon espace normale centrée réduite donc si je vais intégrer ma loi normale centrée réduite sur tous les u de moins l'infini à plus l'infini ça va donner 1 donc nous ce qu'on cherche c'est la probabilité définie sur cette région qui est définie par l'air ombragé ici mais ce que je peux faire c'est qu'au lieu de trouver l'air la probabilité sur l'air qui est définie ici je peux la trouver à partir de son complément donc je peux faire 1 moins la probabilité sur l'air qui est en blanc ici et c'est ce qu'on fait donc 1 moins la probabilité définie par plutôt que l'union sur tout le domaine qui est ombragé 1 moins la probabilité sur l'intersection de la partie en blanc ici donc je viens renverser mon inégalité ici c'est plutôt vi plus petit que v et ça la beauté de ça c'est que je peux l'évaluer simplement en espace normal centré réduit en disant que ça va être 1 moins le CDF cette fois-ci multivarié CDF normal centré réduit multivarié évalué pour mon vecteur bêta c'est-à-dire les bêta i pour chacune de mes composantes et ayant comme matrice de covariance R alpha qui va être une matrice ici de corrélation où chacun des termes dans R alpha ça va être le produit de mes deux vecteurs pour mes vecteurs gradients négatifs normalisés ok donc si je prends sur la diagonale de cette matrice R ça va être le produit d'un vecteur avec lui-même comme ce sont des vecteurs qui sont unitaires j'aurai toujours 1 sur ma diagonale c'est une matrice qui va être symétrique et pour mes termes hors diagonaux qu'est-ce que j'aurai ? j'aurai le produit entre par exemple ce vecteur-ci et ce vecteur-là ce qui va venir mesurer la dépendance entre mes domaines de défaillance donc on va venir regarder ceci et dans le premier cas là on regarde pour l'instant les systèmes qui sont en série pour lesquels on cherche l'union des domaines de défaillance donc j'ai ici deux B1 donc B1 et B2 qui sont égaux donc correspondant à ce B j'ai des probabilités de défaillance correspondantes de 0.16 pour chacune de mes fonctions d'état limite et ici j'ai un premier alpha 1 j'ai un deuxième alpha 2 donc comme ces deux vecteurs alpha sont orthogonaux leur produit va être égal à 0 donc si le produit est égal à 0 ma matrice R alpha va être égale à une matrice identité parce que les termes sur la diagonale principale vont être égales à 1 parce que alpha 1 fois alpha 1 va être égal à 1 mais le produit c'est égal à 0 donc j'ai une matrice identité si j'évalue mon CDF comme on a ici bivarié donc ayant comme moyen évalué à bêta bêta donc 1 1 ayant comme matrice de covariance une matrice identité j'aurai ceci donc j'ai le CDF marginal pour V2 CDF marginal pour V1 et donc ce que j'ai le point ici ça va être le point que j'évalue bêta égal à 1 bêta égal à 1 et donc ma probabilité de défaillance composante c'était 0.16 ma probabilité de défaillance système c'est de 0.20 donc je suis venu augmenter ma probabilité de défaillance mais ce qu'on voit c'est qu'on a tenu compte du fait qu'on a tout ce domaine de défaillance avec incluant un certain recoupement ici ok qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai ces deux vecteurs là où mon rho donc mon produit alpha alpha est égal ici à 0.71 on voit qu'on a une diminution de notre probabilité de défaillance système on passe de 0.29 à 0.23 pourquoi ? parce qu'on a un plus grand recoupement dans le domaine de défaillance si on vient pousser ça à l'extrême j'ai mes deux vecteurs à gradient négatif normalisé qui sont pratiquement collinéaires dans un cas comme celui-ci on a un chevauchement qui est pratiquement parfait entre mes deux domaines de défaillance c'est-à-dire que ma probabilité de défaillance système va être égale à ma probabilité de défaillance composante pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'une composante fait défaut l'autre fait défaut quand une survit l'autre survit donc il n'y a pas de différence entre la probabilité de défaillance système et la probabilité de défaillance composante on peut aller chercher le cas qui est à l'opposé de celui-ci j'ai mes deux domaines qui sont pratiquement disjoints dans un cas comme celui-ci mon coefficient de corrélation pour ma Rαα va être de moins 1 pratiquement donc si c'est ce cas-ci je vais venir simplement doubler ma probabilité de défaillance parce que je sais que quand une survit et quand l'autre survit les deux sont complètement deux ensembles qui sont indépendants je vais venir doubler le contenu de probabilité pour l'événement correspondant à ma défaillance ok ça c'était pour le premier cas où j'ai l'assemblage de composantes qui sont en série maintenant je peux faire la même chose mais cette fois-ci pour des composantes qui sont en parallèle je cherche ma probabilité de défaillance système qui va être maintenant la probabilité définie pour l'intersection de mes événements causant la défaillance pour mes multiples fonctions d'état limite c'est-à-dire j'ai une première fonction d'état limite ici j'en ai une deuxième j'en ai une troisième et on sait comme si on définit ce système-là comme étant un système en parallèle je dois avoir la défaillance de toutes mes fonctions d'état limite de toutes mes composantes donc le vrai domaine de défaillance système c'est la défaillance qui est représentée par la zone déterminée par le triangle ici donc ce qu'on va faire avec une analyse FORM c'est qu'on va venir linéariser ces fonctions d'état limite et se trouver ici une fonction ou un domaine de défaillance système ok donc pour approximer cette probabilité de défaillance système je peux venir représenter ça comme on l'avait fait précédemment comme la probabilité définie pour l'intersection plutôt que G de X c'est équivalent à G de U G de U est équivalent à bêta I mon indice de fiabilité pour chacune de mes composantes plus ou égal à alpha I UI donc ça ici on remplace mon alpha I UI par ma variabilatoire VI et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut dire qu'on peut remplacer ceci plutôt que de dire bêta plus ou égal à VI on peut dire VI plus ou égal à moins bêta ok parce que si on a notre variable ici qui représente mon VI donc je peux dire que la probabilité ici dans la borne supérieure de ma queue c'est à dire que bêta plus ou égal à VI c'est équivalent à VI plus ou égal à moins bêta donc les deux représentent de façon équivalente le même contenu de probabilité et ça ici on peut venir calculer ça de façon analytique comme étant le CDF normal centré réduit multivarié évalué pour mon vecteur moins bêta et ayant comme matrice de covariance ma matrice r alpha ou bêta encore une fois je vous le rappelle c'est la même chose qu'on allait dans le cas en série ça va être mon vecteur de bêta pour chacune de mes composantes et r alpha ça va être l'équivalent de matrice de corrélation de covariance ou sur ma diagonale principale j'aurai toujours 1 parce que c'est le produit des vecteurs alpha un vecteur avec lui-même le produit va donner 1 et pour les termes hors diagonaux ça va être une matrice qui est symétrique les termes hors diagonaux ça va être le produit de mes vecteurs alpha qui va me donner le recoupement qui va quantifier le recoupement entre mes domaines de défaillance mais ici ce qu'il faut garder en tête c'est que le fait qu'on vient linéariser nos fonctions d'état limite au point de conception qu'on a ici est problématique ok qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas là il faut voir que si je viens linéariser chacune de mes fonctions d'état limite à mes points de conception mais en fait la défaillance système n'arrivera pas nécessairement près de la défaillance des composantes parce que la défaillance système fait intervenir l'intersection de plusieurs événements donc si je viens linéariser ici ici et ici ce qu'on voit c'est que mon domaine de défaillance système peut être une mauvaise représentation du domaine réel de défaillance système pourquoi? parce que je suis venu minimiser l'erreur d'approximation près de mes points de conception mais ces points de conception là qui sont au niveau composant ne sont pas nécessairement bien représentatifs du point de conception système donc si je veux avoir un point de conception conjoint qui vient minimiser l'erreur d'approximation de mon système de la défaillance de mon système je devrais avoir ce point de conception c'est à dire le point qui va être sur mes surfaces d'état limite système et qui va être le plus près de l'origine donc au lieu d'avoir plusieurs points de conception ici qui viennent minimiser la norme c'est à dire la distance de l'origine et le plan et qui vont être sur nos surfaces d'état limite qui sont prises une à une on vient trouver un seul U qui celui-ci vient minimiser la norme l'origine et mon domaine de défaillance conjoint de telle sorte que toutes mes fonctions d'état limite sont plus petites ou égales à zéro mais si je prends ce point là je vais venir minimiser mon erreur d'approximation pour ma linéarisation ici donc j'aurai une moins grande erreur d'approximation en faisant ceci qu'en faisant ceci et autre option qui s'offre à nous c'est de dire qu'on va faire une approche en deux étapes on va commencer en disant je vais faire une première linéarisation ici à chacune de mes fonctions d'état limite et ensuite ce que je vais trouver c'est que je vais trouver l'intersection de ces courbes là de ces lignes là ou de ces plans là qui se trouvent dans mon domaine de défaillance et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ceci comme étant mon point de conception conjoint qui va être linéarisé et ensuite je vais relinéariser chacune de mes fonctions d'état limite mais en utilisant ce point là de linéarisation donc c'est à dire mon point U étoile ça va être un seul point conjoint qui vient être le plus près possible de l'origine et pour lesquels j'ai l'intersection de tous les Bi moins Alpha Ui et plus de c'est égal à 0 donc ici si on vient résumer par rapport à ça donc je vais venir relinéariser et je vais en venir une nouvelle approximation avec ces lignes bleues foncées de mon domaine qui ne sera pas aussi bon qu'avec un vrai point de conception optimal mais qui va être meilleur qu'avec mon point de conception mes points de conception dissociés initialement donc ce qu'il faut garder en tête c'est que si on fait on prend les points de conception de façon dissociée ça peut dans plusieurs cas mener à une approximation qui va être de mauvaise qualité si on veut prendre un point de conception conjoint mais ça va être hyper difficile de trouver ce point là pourquoi ? parce qu'on doit avoir dans un très grand nombre de dimensions une optimisation non linéaire donc on ne peut pas utiliser IHLRF pour trouver ce point de conception là en pratique c'est pratiquement impossible de le trouver du moins c'est très très coûteux donc ce qui est une approche qui est adéquate en termes de précision et de temps de calcul ça va être cette approche en deux étapes là qui va nous permettre de faire une première étape où on linéarise nos fonctions d'étapes limites de façon individuelle et on va trouver l'intersection de plans et c'est mathématiquement beaucoup plus facile et on peut le faire de façon exacte trouver l'intersection de ces plans là qui tombe dans mon domaine de défaillance donc de façon générale comment est-ce qu'on fait si on a des systèmes qui sont une combinaison de parties qui sont en parallèle et d'autres qui sont en série donc notre probabilité de défaillance du système ça va être la probabilité définie pour l'union de tous nos ensembles de survie minimaux qui sont eux en série ou j'ai l'intersection de toutes les composantes intérieures de mes ensembles de survie minimaux qui eux sont en parallèle donc comment est-ce qu'on va faire ça on va faire avec la loi d'inclusion la sommation sur la probabilité de toutes mes fonctions d'état limite qui sont dans mes ensembles de survie minimaux plutôt de toutes mes composantes qui sont dans les ensembles de survie minimaux moins la probabilité sur les paires plus la probabilité sur les triples et où on peut utiliser la loi d'exclusion et exclusion et où les probabilités conjointes pour de multiples ensembles de survie minimaux va être estimée à l'aide de la méthode de forme qu'on vient de voir ici donc un des problèmes associés à ça c'est que le nombre de termes de probabilité conjointe pour mes ensembles de survie minimaux ici va croire de façon extrêmement rapide en fonction du nombre d'ensembles de survie donc il va y en avoir tellement que ça va devenir pas gérant mais heureusement c'est que la contribution en termes de probabilité de ces événements où j'ai de plus en plus d'ensembles de survie minimaux va venir diminuer avec le nombre de termes considérés et donc pour ça ce qu'on peut faire c'est qu'on peut venir soit utiliser par exemple tronquer aux deux premiers termes ou venir calculer ces bornes inférieures ou supérieures où je sais que ma probabilité d'expérience système va être plus grande que cette borne inférieure c'est-à-dire la probabilité sur mon ensemble de survie minimale plus la somme sur mon deuxième jusqu'à mon dernier ensemble de survie du max de soit 0 ou la différence entre la probabilité de mon ensemble de survie minimale moins la somme de mes ensembles de survie minimaux pris 2 à 2 donc je peux faire la même chose pour obtenir une borne supérieure définie par de façon équivalente donc je peux soit définir je vais tronquer de façon systématique après les termes pris 2 à 2 ou je vais calculer comme ceci mes bornes supérieures et intérieures qui peuvent être un peu plus précises que cette troncation donc si on met ça en pratique avec cet exemple-là on a un cadre rigide où j'ai la capacité plastique de mes joints M1 M2 M3 M4 et M5 ok j'ai un cadre qui est 10 mètres de largeur 5 mètres de hauteur j'ai une charge horizontale H appliquée une charge verticale donc X ce sont mes variables aléatoires M1 à M5 H et V donc M1 à M5 ce sont mes capacités donc ce sont des capacités en rotation en kilohuilleton-mètre qui vont être décrites par des lois log normales moyenne de 150 écart-type de 30 kilohuilleton-mètre mon coefficient de corrélation qui décrit la résistance entre ces joints-là ça va être de 0.3 pour chacune des parts H ma force horizontale va être log normale moyenne de 50 écart-type de 20 pas de corrélation avec aucune des autres variables aléatoires même chose pour V qui va être cette fois-ci gamma donc ici ce qu'on va voir c'est que pour ce système-là on a plusieurs membres mais surtout on a plusieurs mécanismes de défaillance possibles donc on va avoir un premier mécanisme de défaillance qui est par flexion latérale donc si je veux définir ma fonction d'état limite je peux le faire à partir du concept de travail virtuel où la différence de travail virtuel interne et externe va définir la défaillance ou la survie donc par exemple un premier mécanisme de défaillance par flexion latérale j'ai atteint de capacité élastique par exemple de mon joint 1 même chose pour mon joint 2 joint 4 et joint 5 donc si j'additionne les capacités plastiques de mes 4 joints ça doit être plus faible que le moment généré par ma force horizontale de 5H deuxième mécanisme de défaillance je vais avoir ma mécanisme de défaillance pour M2 donc j'ai plastification ici j'ai deux fois la rotation ici donc deux fois M3 plus M4 et ça c'est causé par une charge verticale de 5V ok donc troisième mécanisme de défaillance flexion combinée entre l'interaction de H et V donc la plastification ici ici je n'ai pas de plastification j'ai plastification ici j'ai plastification ici et plastification ici donc j'ai deux fois la rotation pour le joint 3 deux fois la rotation pour le point 4 donc M1 plus 2M3 2M4 2M5 moins 5H moins 5P ok donc ça c'est mes 3 fonctions limites qui représentent mes 3 mes 3 mécanismes de défaillance et ce que je veux savoir c'est quelle va être la priorité de défaillance système pour ces 3 mécanismes de défaillance définis par ces fonctions d'état limite donc qu'est-ce qu'on va faire on va se faire 3 analyses x 1 première analyse form pour mon premier mécanisme de défaillance deuxième analyse form pour ma deuxième troisième analyse form pour ma troisième donc ça c'est exactement comme on a vu par exemple dans le module 6 où on a vu j'ai mon premier beta 1 beta 2 beta 3 et probabilité de défaillance correspondante 1% 0,02% 0,02% et 0,023 donc on voit que c'est vraiment mon mécanisme 3 qui vient avoir la plus grande probabilité de défaillance mais là ici ce qu'il faut voir c'est qu'on va avoir la probabilité de défaillance pour les trois donc on doit considérer que je peux avoir soit défaillance par rapport à celui-ci celui-ci ou celui-ci mais comme les trois font intervenir les mêmes joints mais il faut voir quelle pourrait être la probabilité conjointe de défaillance de ces mécanismes-là ou la probabilité de défaillance conjointe de ces mécanismes-là et de façon à venir quantifier ça on a besoin de notre vecteur alpha donc ça c'est notre vecteur alpha pour mon premier mécanisme de défaillance deuxième et troisième donc si on calcule notre matrice R alpha qui va venir représenter la dépendance entre nos mécanismes de défaillance donc ici j'ai une matrice 3 par 3 parce que j'ai trois mécanismes donc ici je vais avoir toujours 1 sur ma diagonale principale c'est une matrice qui est symétrique et ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a la plus grande dépendance dans les domaines de défaillance entre la composante 1 et la composante 3 parce que j'ai ici une composante de 0,10 j'ai un domaine de défaillance qui va être très très similaire donc pour trouver ma producte de défaillance en série parce que je peux avoir soit mécanisme 1 ou mécanisme 2 ou mécanisme 3 qui survient donc c'est un système qui est en série je peux utiliser ma producte de défaillance form comme étant 1 moins le CDF normal c'est réduit en trois dimensions évalué pour mon vecteur de bêta donc mon bêta 1 bêta 2 bêta 3 que j'avais ici et comme matrice de covariance comme étant le R alpha que j'aurais calculé ici et ça ça me donne 0,27 donc on voit qu'on est légèrement supérieur à mon G3 que j'avais ici ok donc mon 0,27 ici et donc mon producte de défaillance système qui va être équivalent à 1,9 donc voilà comment est-ce qu'on peut faire des années de défiabilité avec point donc ce qu'on peut voir ici c'est qu'on peut également faire ça avec les méthodes Monte Carlo donc on l'avait vu avec les méthodes Monte Carlo que ce qu'on cherchait à faire c'est de trouver ou approximer notre producte de défaillance Monte Carlo comme étant l'espérance mathématique de ix qui est notre fonction indicatrice donc petit typo ici x devrait être une variable aléatoire donc majuscule alors moi on peut venir approximer ça comme étant 1 sur m m étant mon nombre d'échantillons de la sommation des réalisations de mes fonctions indicatrices donc où je prends des échantillons xy et j'évalue ces échantillons dans ma fonction indicatrice ou de la même façon que je l'avais avec mon s ici si i prend 1 g sur v si i prend 0 j'ai défaillance ok mais nous on avait fait ça pour des composants mais maintenant ce qu'on veut faire c'est retrouver notre i système ok comment est-ce qu'on fait ça ça va être 1 moins mon la même chose que s système qu'on avait définie précédemment ici qui est fonction de x c'est à dire 1 moins le produit sur nos ensembles de survie minimaux c'est à dire 1 moins le produit sur les composantes à l'interacteur de ses ensembles de survie minimaux de 1 moins si qui est ici une variable indicatrice qui va prendre 1 si j'ai survie de ma composante 0 si j'ai défaut ok et donc j'ai la même chose ici je vais avoir si qui est 1 pour la survie de ma composante 0 qui est défaillance et ça ça va me permettre à partir de réalisation de x me dire si ma composante ou chacune de mes composantes fait défaut ou survie et à partir des réalisations de défaut ou survie de chacune de mes composantes je peux trouver défaut ou survie de mon système et ça c'est ce qui me permet à partir des réalisations de ces i qui sont 0 ou 1 de trouver ma probabilité de défaillance de Monte Carlo système je vais simplement faire la moyenne donc 1 sur m sommation des i x i mais non pas pris niveau composante mais pris niveau système donc si je refais la même chose pour l'exemple 9.3 précédent où j'avais mes 3 mécanismes de défaillance donc qu'est-ce que je fais c'est que je vais venir générer pour mes 7 variables aléatoires qui présentent mes 5 résistances de joint et ma sollicitation horizontale et verticale je viens générer un vecteur de variable de réalisation x qui a 7 composantes j'évalue pour ces 7 composantes là quelle va être la défaillance ou la survie de mes g de x donc je vais regarder g de 1 parce que je suis plus grand que 0 plus petit que 0 même chose pour g de 2 même chose pour g de 3 donc si g i est plus grand que 0 si est égal à 1 si g i est plus petit que 0 si va être égal à 0 donc qu'est-ce que je fais je vais simplement faire le produit des g de x pour chacun de mes mécanismes de défaillance ensuite je fais 1 moins ce produit là ça va me donner ma fonction indicatrice système ensuite qu'est-ce que je fais je fais simplement sur par exemple 1 million d'échantillons la moyenne de ces valeurs de soit 1 ou 0 ma fonction indicatrice système donc si on fait ça dans cet exercice là ma probabilité de défaillance monte carlo va être réglée à 0,026 versus on avait calculé avec notre probabilité form système qui était 100% analytique à 0,027 donc on voit qu'on a une erreur qui est négligeable entre notre approximation form et ici ce qu'on peut voir comme étant notre véritable probabilité de défaillance quelque avec monte carlo pourquoi j'ai dit véritable probabilité de défaillance c'est parce que mon coefficient de variation sur cette probabilité de défaillance là est suffisamment petit pour dire que l'erreur qui est faite est négligeable donc en résumé ce qu'on a vu ici ensemble c'est que la fiabilité d'un système peut être analysée comme une série d'ensembles de survie minimaux qui eux sont constitués de composantes qui sont en parallèle donc pour lesquelles on doit avoir la défaillance simultanée pour avoir défaillance du système donc la probabilité de défaillance des ensembles de survie minimaux peut être approximée à partir de la méthode du premier ordre form ou on peut utiliser ça pour faire soit des ensembles de survie qui sont en parallèle ou en série et finalement quand on veut estimer la probabilité d'effaillance pour un ensemble de composantes en série on peut utiliser de façon approximative une troncation de la loi d'inclusion ou on va commettre une erreur négligeable en négligeant les termes pris par exemple 3 à 3 4 à 4 parce que la probabilité définie pour un paquet d'événements devient rapidement négligeable au fur et à mesure où on augmente le nombre d'événements et finalement quand on veut faire l'approximation form on peut faire celle-ci à partir des analyses qu'on aura déjà faites form prises pour chacune de nos fonctions d'état limite donc on va avoir un bêta pour chacune des fonctions d'état limite et on va calculer le recroupement entre les domaines de défaillance à partir de la matrice Rα où cette matrice Rα va être 1 sur la diagonale principale et va avoir le produit α alpha transposé pour chacune des paires de vecteurs α pour les autres termes donc pour un premier cas où j'ai un système qui est en série ça va faire 1- mon CDF multivarié évalué pour β et ma matrice de covariance Rα pour un système en parallèle mon CDF multivarié évalué pour moins β avec ma matrice Rα et je peux faire le cas de fiabilité système en utilisant ici l'intersection sur mes fonctions d'état limite et l'union pour chacune de mes fonctions d'état limite et finalement de façon analogue je peux vérifier mes résultats avec Monte Carlo en établissant une fonction indicatrice système qui va être définie comme étant à partir de mes variables S-systèmes pour chacune de mes composantes et la relation suivante le résultat de mes réalisations pour mes fonctions indicatrices donc je génère des réalisations pour X j'évalue pour mes composantes est-ce que j'ai survie d'effaillance et à partir de la relation suivante ça me dit pour la défaillance ou la survie de chacune de mes composantes est-ce que j'ai survie ou défaillance de mon système donc à partir de chacun de ces 1 ou 0 qui auraient été réalisés je prends la moyenne je vais trouver ma probabilité d'effaillance système donc ça ça clôt ce que je voulais voir avec vous pour le module 9 où on a vu comment est-ce qu'on pouvait étendre tout ce qu'on a vu ensemble pour la probabilité d'effaillance de la composante maintenant pour la probabilité d'effaillance système ce qu'on va voir dans le prochain module on va tomber dans les modules d'utilisation des résultats comment est-ce qu'on peut gérer les incertitudes aléatoires et épistémiques c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas exactement les valeurs de paramètres qu'on doit utiliser pour une analyse de fiabilité je ne connais pas exactement les paramètres qui viennent définir les densités de probabilité conjointes pour mes variables aléatoires c'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain module au module 10 c'est ce qu'on va voir